A la bonne heure, les rumeurs du net. Il paraît que vous détestez Pascal être photographié. D'ailleurs la photo qui illustre votre album a été prise pendant une simple promenade. Ce n'est pas prévu de faire la photo. C'est pour ça que vous n'avez pas changé de t-shirt et qu'il est troué. Mais c'est exactement ça. On n'avait pas spécialement prévu. Non, ce n'est pas que je déteste être photographié, mais disons que je préfère photographier. Je ne m'aime pas spécialement en photo. C'est vrai que surtout les flashs dans les yeux, c'est intéressant. On ne voit plus pendant deux minutes. Vous dites que vous adorez faire des breaks médiatiques parce que moins on vous voit, mieux vous vous portez. Moi je suis compositeur, je fais des chansons, j'écris des chansons. C'est vrai que je préfère qu'on connaisse mes chansons. Moi c'est secondaire. Voilà, tout simplement. Sur scène c'est différent. J'aime bien être sur scène, mais sinon le reste du temps, je laisse ça à ceux qui aiment bien faire les couvertures de magazines. À ce sujet, à propos de la presse people, vous détestez parler de votre vie privée, mais en même temps vous ne faites jamais de rectificatif quand la presse écrit n'importe quoi sur votre compte ? Non, non, on fait des procès. Ah oui, c'est mieux. C'est une forme de rectificatif. Bah oui, moi ça fait longtemps que je dis que je ne suis pas complaisant et que je n'ai pas envie de parler de ma vie privée. C'est simple, je n'ai pas envie qu'on me voie, ni avec mon fils, ni avec ma mère, devant une cheminée, avec un petit chien. Est-ce que vous avez un chien, moi ? Bah non, justement. Comment voulez-vous que je fasse ? Énorme révélation sur sa vie privée, parce qu'à l'homme, il n'y a pas de chien. Comment voulez-vous que je fasse sans chien ? Ah oui, c'est pas possible ça. Je ne peux pas faire dix pages dans un magazine comme ça. Il y en a qui le savent, il y en a qui ont loué un chien pour faire 30 millions d'aimages. Il y en a bien qui louent des épouses aussi pour faire la couverture de voici. Ah oui ? Oui, c'est vrai, oui. Non, c'est pas vrai. Il y a des noms ? Ah non, la délation uniquement quand c'est rémunéré. En revanche, et malgré vos succès, vous restez très sensible aux critiques qui portent sur votre travail. Est-ce que vous êtes sensible sur ce que les gens disent ? En ce moment, je n'ai que des bonnes critiques, donc je suis très sensible. Je suis très sensible et je suis très heureux d'avoir des bonnes critiques. Elles sont plus que bonnes, elles sont excellentes. Quand on travaille, c'est du travail aussi, faire de la musique, faire des chansons. Et puis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la fonction qu'on peut avoir, c'est important de faire des jolies chansons pour donner du plaisir aux gens. Vous essayez d'être le plus écolo possible dans votre vie quotidienne. Vous avez une voiture qui n'est pas polluante, panneau solaire pour la maison. Combien de poubelles ? Pardon ? Trois ? Non, je n'ai plus du tout de poubelle. Non, je garde tout chez moi. On n'a dit pas la vie privée. Bien que fils de footballeur, vous avez failli devenir basketteur. Oui, j'ai troqué mon short et le ballon de basket contre une guitare à l'époque. Ce que j'ai raconté, c'est qu'il n'y avait pas assez de public autour du parquet. Peut-être que j'avais besoin qu'on a peut dire ça. L'ego qui commençait déjà. Il paraît que vous connaissez par cœur les répliques des Tontem-Flingueurs. Oh, ça c'est des vieux trucs ça. C'est des vieux trucs. J'ai adoré aussi. Et puis j'ai une petite pensée aussi pour Édouard Molinaro, quelqu'un aussi qu'on aimait beaucoup. C'était le beau-père d'un ami, Fabrice Laffont avec qui je travaille. Donc j'ai une petite pensée pour lui parce que c'est un moment difficile à passer. Nous, on était ici très tristes parce que sa dernière interview, il est venu nous la donner ici. C'est quelqu'un de très gentil. Il était formidable, d'une humilité, d'une simplicité. Et vraiment, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Du coup, il était venu pour la spéciale Michel Serraud avec Nathalie Serraud ici il y a un mois et demi. Voilà. Donc on a une pensée pour sa famille. Exactement, une pensée pour mon pote Fabrice. Et puis, du coup, j'ai perdu ma dernière rumeur. C'est des vieilles rumeurs ça. Moi, je suis allé encore, Stéphane. Non, les nouvelles rumeurs, c'est nos psoas, Stéphane. Ah oui, alors voilà. Vous auriez mal à vos psoas et dans un autre sens. Et vous aussi, on va se faire manipuler. C'est où les psoas ? Et ça se mange ? C'est là, c'est ce qui tient les jambes. C'est ce qui tient les jambes. D'accord. Ça peut être utile. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On va se faire toucher entre la prostate et l'opsoas aujourd'hui. C'est super, merci. C'est une bonne émission. Je suis ravi. Bon, en tout cas, vous voyez, tout ça va être manipulé dans un instant. Je vous propose d'écouter Viva la Vida et c'est Coldplay qui chante.